Salut frérot, c'est Nitrogan, j'espère que tu vas bien mon poulet, putain j'ai failli avoir une galère Bon je t'explique rapidement, en fait je savais hier que j'allais tourner cette vidéo, donc premier réflexe Et j'ai rechargé toutes les batteries, la batterie du réflexe, et j'ai chargé les deux batteries de la GoPro Et là, j'allume ma GoPro pour justement faire mon intro, il m'affiche batterie faible Et la GoPro elle s'éteint direct, alors que je ne l'ai même pas encore allumée, alors qu'elle était à 100%, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai pas compris Bref, on va pas rester sur cette note négative, j'ai changé la batterie, j'espère qu'une batterie pour cette vidéo ça suffira Aujourd'hui frérot, comme tu as pu voir dans le titre, on va pouvoir tester la toute nouvelle MT-09 de 2021 Sachant que j'ai une MT-09 de 2017, de pouvoir voir l'évolution, ça fait toujours plaisir, tu viens de me mettre avant frérot, c'est pas sympa Bref, on va directement aller au Yamaha warm-up de l'escur, j'ai pris rendez-vous à 14h pour aller tester leur nouvelle Yamaha J'arrive à peu près dans 10 minutes, il est 50, on est dans les temps, y'a pas de soucis Juste avant d'allumer la GoPro, pendant que je faisais le trajet pour me diriger de chez moi jusqu'à la concession J'ai pris des virages avec une route pas particulièrement super lisse et super jolie Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une MT-09 de 2017, la partie cycle est entièrement d'origine Et je vais tester une MT-09 2021 standard, comme ça je vais vraiment pouvoir voir l'évolution entre une MT-09 phase 2 et phase 3 d'origine Allez ça c'est pour le kiff Bref, j'ai pas envie de faire durer le suspense trop longtemps, je suis hype Ce qu'on va faire c'est qu'on va se trouver directement sur la moto, on va la découvrir en même temps, ensemble A tout de suite frérot Sous-titrage ST' 501 Allez c'est parti pour l'essai de la MT-09 2021, en ce cas la position elle a rien à voir C'est parti Oh la la Wow Elle m'a fait peur cette conne La poignée d'accélération n'a rien à voir avec l'ancienne, on va partir la tester Ok vas-y coupe moi la route surtout Bon ça y est frérot, on est sur la MT-09 2021 Ça fait vraiment vraiment, oula bizarre Putain le ralenti est vachement au bout de la poignée comparé à la mienne où ça part direct Après c'est pas les mêmes leviers, c'est d'origine là Donc t'es en bas régime, ils disent comme quoi machin tout ça Ils disent qu'en bas régime elle est moins violente mais j'accélérais sans faire exprès un petit peu et je me suis fait peur Je me suis un peu chié dessus Bon 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 le mec m'a dit que j'avais un quart d'heure 20 minutes d'essai Donc je t'avoue que c'est pas beaucoup Pour faire une vidéo et tout ça, ça va être la merde Donc j'ai demandé si je pouvais gratouiller Je lui ai dit carrément, en gros je suis parti à 14h15 Je lui ai dit carrément Est-ce qu'il y a moyen que je vous la ramène à 15h Donc ça fait 45 minutes quoi, j'ai doublé le temps Il m'a dit moi je m'en fous et tout, faut juge pas que vous allez à perpète quoi J'ai dit bon super alors Il voulait même pas prendre les clés de ma MT Je pensais qu'il allait quand même prendre en guise de sécurité les clés de ma MT Mais même pas Bon écoute, bon par contre, pour le moment la moto est très très stable Le guidon j'ai l'impression qu'il est plus loin qu'avant Le guidon est beaucoup plus, enfin il est moins large Le guidon est beaucoup moins large que l'ancienne Enfin oh là là, je suis trop content d'être sur la nouvelle MT-09 Les gars, le son d'origine est vraiment très joli Je pensais pas dire ça, mais le son d'origine est vraiment très joli Pour ceux qui ne le savent pas, Yamaha a retravaillé en fait tout sur la moto Vraiment tout, il a tout changé Ils ont changé le châssis, ils ont modifié le moteur qui passe à 889 cm3 Avant il était à 850, un truc comme ça Bref, on a un moteur plus puissant de 4 chevaux Plus de couple, 93 Nm de couple Oh là là Oh le feeling est incroyable Le feeling est incroyable Ouh là Ouah Le shifter mon gars Le shifter c'est du beurre Ça rime Oh mon gars, le shifter comparé à la mienne Il est tellement doux La boîte elle est douce L'accélérateur, il est incroyable Cette moto est waouh Oh là là Je pensais pas être aussi hype sur cette moto Incroyable Incroyable Je crois que je vais quand même attendre d'être à l'arrêt Pour pouvoir vous en parler Parce que là je perds mes mots La moto est hyper stable C'est un rail Ça bouge plus Mon gars, ça bouge plus C'est incroyable Oh je suis trop content J'ai une moto Enfin j'ai une moto Je teste une 0.9 qui tient de ouf la route Elle est tellement Tellement stable Le châssis Il a un effet Mais incroyable La position est très agréable Vraiment vraiment très agréable J'ai presque l'impression Qu'elle est plus agréable que la mienne J'avoue J'aimais bien le guidon large aussi Mais bon J'avoue que je tombe un peu amoureux Bon après mon gars Est-ce que je vais changer la mienne Je sais pas Franchement Allez On va partir Faire des petites courbes C'est trop bien Parce que là Oh le shifter en descente Il est trop bien Ce que je disais C'est que J'ai une série de courbes Vraiment sympa Le shifter Oh nickel Oh là là Oh le shifter Il rivalise grave avec les KTM Il est même mieux en fait Choqué Yamaha Vous nous avez fait une moto Oula Le frein arrière Pas ouf Ah ouais C'est vrai qu'en bas régime La première Elle est hyper douce Genre il faut aller Il faut aller la chercher Comparer à la première Enfin à la ma MT quoi Ah ouais incroyable Ah je suis choqué La tenue de route La tenue de route Elle est incroyable Yamaha vous avez fait Vous avez fait un truc de ouf Wouah Enfin une moto Qui ne guidonne plus Quand j'accélère C'est pas beau la vie Bon niveau look Je vais pas vous mentir les gars Physiquement c'est pas tellement mon style En fait la moto est très jolie Mais ce que j'aime pas C'est le phare avant Et le phare arrière Sinon la moto est belle J'utilise quasiment pas l'ombré En fait il sert à rien V motard Trop mignon Oh le shifter il est trop bien La puissance a descendu Oh la la Cette nouvelle MT-09 mon gars Je la survalide J'ai hâte d'arriver dans les courbes là Oh la la Oh le châssis mon gars Désolé je me répète Mais franchement le châssis C'est vraiment une moto à tester les gars Le châssis est incroyable La moto elle tient le pavé Le frein avant il est toujours aussi Enfin il est pareil que l'ancienne je trouve Enfin pour moi il y a le même feeling Après l'arrière il m'a l'air creux quand même Pour parler un peu caractéristique Avec la nouvelle MT-09 à l'accélération du R1 Donc l'accélérateur est différent comparé à la mienne Le feeling est meilleur Vraiment meilleur On a le petit mètre au cylindre ici Du R1 également Elle tire comme l'ancienne Elle tire sur les bras La moto mais laisse tomber mon gars Mais elle tient la roue de ouf Ah j'aurais pas peur de la mettre en travers celle là Comme je l'ai dit en début de vidéo J'ai une Yamaha MT-09 phase 2 Qui est entièrement d'origine Là je teste une phase 3 Entièrement d'origine également Donc vraiment Là je vais vraiment pouvoir vous donner un avis concret Je sais qu'il y a Skrytrider Qui a fait un excellent essai sur la nouvelle MT-09 Ils savent que lui il a la version standard Mais il l'a complètement préparé Donc je dis pas que son avis est nul Au contraire son avis est super intéressant Pour comparer aussi Une MT-09 standard préparée contre celle là Mais moi pour le coup je suis vraiment d'origine Sur la mienne Et là je suis d'origine aussi Donc on va vraiment pouvoir avoir l'écart en fait L'écart de l'évolution entre les deux La notion du guidonnage en accélération N'existe plus sur cette moto On va s'arrêter tout à l'heure On va la regarder On va voir ce que j'en pense A force de la regarder peut-être que En tout cas La boîte à vitesse est vraiment géniale Les gars Au niveau de la vidéo Ça va pas être une vidéo en mode caractéristique Machin machin C'est vraiment une vidéo en fait feeling Genre je teste la moto Je vous donne vraiment mon avis Et c'est surtout que par la suite Après cette vidéo Je vais pouvoir vous faire une autre vidéo Où je vous parlerai De quelle moto prendre Entre la nouvelle MT-09 Et l'ancienne Mais franchement les gars Si vous pouvez aller la tester Mais allez-y les yeux fermés On va se mettre sur le mode le plus violent Waouh la vache Waouh la vache Bon il m'a demandé de pas trop la pousser Elle est en rodage Moi je vais la tester comme jaja Après là je l'ai fait chauffer tranquillement J'ai pas non plus poussé comme un débile On va pouvoir voir ce que ça donne dans les virages Waouh la vache Ah ouais Elle pousse fort comme la mienne Voir même un peu plus J'avoue que Mais sauf qu'il n'y a pas cette impression En fait de la moto Elle va guidonner Elle va partir dans le fossé Tu vois il n'y a pas cette impression là Je t'avoue J'ai le seum Tu sais pourquoi Parce que la moto Je suis en train de tomber amoureux d'elle Vraiment je suis en train de tomber amoureux de cette moto Mais elle a un physique Que je n'aime pas spécialement Donc j'avoue que Mais c'est quoi le plus important Avoir une moto belle Mais qui est pas ouf environ En virage Ou avoir une moto Dinguissime en virage Mais qui n'est pas spécialement super jolie C'est quoi Votre préférence à vous Mets le moi dans les commentaires J'espère que cette vidéo Franchement vous allez la kiffer Ah dès qu'il y avait les tests et tout J'étais le premier à regarder la vidéo Tout le temps Parce que c'était vraiment une moto Tu vois qui m'intriguait Bon là on est en mode sport les gars J'ai désactivé le traction control Parce que c'est à peu près comme ça Que je roule quand je vais rouler fort Alors au niveau du guidonnage La moto guidonne un petit peu Très léger Mais c'est vraiment Parce qu'en fait je la tenais pas Genre si je la tiens vraiment Comme avec la mienne La moto elle bouge pas en fait Mais c'est normal A haute vitesse Un roadster C'est assez droit C'est normal que ça guidonne un peu Par contre le feeling Avec le frein arrière Moyen quoi Je trouve pas Je trouve pas Bof quoi Je perds mes mots Tellement que c'est pas Tellement En par contre La facilité pour la mettre dans l'angle Mais Frein arrière Mouais Frein arrière Il est pas Enfin je m'attendais à mieux On va quand même faire attention C'est pas ma moto C'est une moto neuve de concession Dit le mec Il est même quasiment La poignée dans l'angle Bon après Faut bien la tester Ouais Le frein arrière Il est pas assez mordant Je trouve Comparé à la mienne Je trouve que le frein arrière Il est pas assez mordant Ça c'est dommage Pourtant justement Ils auraient dû mettre le budget Dans le frein arrière Au lieu de mettre dans l'avant Parce que moi J'utilise plus l'arrière Vu que je fais des courbes et tout Oh là là Incroyable le feeling En courbe Mais C'est une machine de guerre Bon si tu regardes ma vidéo En te disant Bon Nitrogan Il va la mettre en Y La moto Pas du tout Je suis pas du tout comme ça Je sais pas faire J'aurais trop peur de mettre en Y Une moto Déjà que la mienne J'ose pas Alors La moto d'un inconnu Enfin d'une concession Un corps moins Après je connais ma conduite Ah le shifter il est trop bien En fait l'embrayage Tu l'oublies quand tu roules Et la sonorité J'en ai pas parlé mais Ah ouais Je suis obligé de doser mon accélération Dans les virages Tellement que la moto Elle a envie de lever Bon après j'ai désactivé l'anti-wheeling J'ai désactivé tout Donc Le mec quand je lui ai demandé A la concession Enlève moi l'anti-wheeling Enlève moi la traction control Enlève moi tout Il m'a regardé en mode Euh t'es sûr J'étais en mode T'inquiète pas frérot Voilà le frein arrière Il freine pas mon gars Allez on va s'arrêter Sur le côté Histoire de regarder un peu A l'arrêt On va faire à la lorde Puma mon gars Alors voici là Pas du tout Je vais juste vous la montrer Comme ça Histoire de la regarder On va la laisser allumer Parce que J'ai pas envie de refaire Tous les réglages Du traction control Je sais pas quoi En fait il y a trop d'électronique Sur cette moto Donc franchement les gars Si vous attendez de moi Que je fasse tout un truc électronique Et tout Je le ferai pas Alors qu'est-ce que vous en pensez Les gars Mettez moi en commentaire Vraiment En tout cas ce que je suis content C'est que d'origine Trop bien c'est pas ma moto Pas besoin de flouter Mon bas les couilles D'origine On a des S22 Et les S22 mon gars C'est la pépite Bon après je t'avoue Que maintenant je préfère un peu Les Sport Smart MK3 Elle est belle Enfin elle est belle Et on m'insultait pas Dans les commentaires Non en vrai C'est une très belle moto Mais comme je vous ai dit Il y a cette optique là Après ça fait un peu nu Peut-être avec une bulle Peut-être Après le feu arrière Mais je sais pas Je sais pas En tout cas les nouveaux Cligno Ils sont pas trop mal Le son il est super Pour de l'origine Franchement Je suis content La selle elle a l'air Plus courte qu'avant Oh la passagère Par honte Elle va pas kiffer Là petit à petit Ils sont en train de Sportiser Sportiser Je sais pas si ça se dit Mais rendre un peu plus sportive Les Yamaha Je sais pas qui leur il est Il est déjà 40 Normalement j'aurais déjà Du ramener la moto Oh c'est bon On va pas abuser On fait un test Tout là Allez Ça filme toujours Nickel Allez Attends On va fermer la visière De la 1 à la 2 Le shifter Ça passe tout seul Ça passe tout seul En vrai en effet Je trouve Comme ils ont dit En fait les gars Il y a un truc Que j'avais hâte de tester C'est en fait La MT-09 C'est un moteur qui est dingue Et La phase 2 Que je possède Elle a 115 chevaux Et en mode sport Elle tabasse en fait T'accélère et tout T'as que tu bouges un peu la poignée T'as des à-coups en fait Là la moto Ils ont mis 4 chevaux de plus Et elle a plus de couple Mais Et il y a un mais C'est qu'ils ont Adouci Le premier Et le deuxième rapport Et du coup La moto est vachement plus souple Elle est moins brutale en fait Sauf que du coup Je me suis dit Attends Ils rajoutent de la puissance Mais ils adoucient la moto Va chercher le bug en fait Mais en fait La moto T'accélère un peu Ça y est elle part Donc moi qui avais peur Entre guillemets Que voilà Ce côté super joueur En bas régime Disparaisse Et bien en fait Pas du tout Ils ont juste rendu la moto Un corps plus fun Que elle était déjà Et surtout Elle est sécuritaire Cette fois-ci Là c'est une moto J'ai pas peur de la tordre en fait L'avant il se lève Quand j'accélère Entre chaque virage Bon c'est léger Parce qu'à chaque fois Je lâche la poignée Je suis une tapette moi Le shifter Il est vraiment meilleur Clairement Il est vraiment 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 meilleur En fait Il y a des fois Je passais la vitesse Avec ma 0.9 Et la vitesse ne passait pas en fait Genre je suis obligé de redonner un coup Genre violent T'es en mode Alors que là Là c'est du beurre Regarde Hop là Je touche à peine le truc C'est bon ça passe Tranquilo Après Le compteur il est joli Mais il aurait pu légèrement L'agrandir un peu Tu vois Là je le trouve un peu rikiki En tout cas la moto Tu l'achètes d'origine C'est bon Tu peux aller rouler Comme un bâtard avec Genre elle tient le pavé Elle a des bons pneus Un bon châssis Yamaha je vous aime Franchement vous avez fait du bon boulot Après ce que je trouve dommage Encore une fois C'est le look Après il y en a qui kiffent Je dis pas Et franchement les gars Ceux qui kiffent la moto Je vous insulte pas du tout Au contraire Je suis content pour vous Que vous avez trouvé une moto Qui vous plaît Peut-être que l'ancienne 0.9 Tu l'as trouvée à vomir Et maintenant T'as trouvé ton bonheur Tant mieux Parce que la Yamaha MT-09 C'est vraiment une moto fantastique Franchement je suis tellement content De l'avoir tout simplement Après j'avoue que Du coup je me dis la mienne Faut vraiment que je la fasse préparer Parce que là J'ai pas envie d'aller la rendre J'ai envie de la garder C'est bon je la prends Ça vous dit un troc Yamaha Non je rigole Oh putain je vais me faire insulter Dans les commentaires J'ai mon pote Lucaritel Grosse dédicace à toi frérot Franchement t'es le sang toi Il m'a dit franchement Si un jour on fait une balade Et que je te vois arriver avec ça Je serai content pour toi Mais je serai à la fois déçu gars Je serai déçu Parce que ta Yamaha Elle est trop belle Après franchement j'ai hâte De préparer la mienne Le pot d'origine Il est vraiment moche Et en plus ça sent La même odeur de merde Enfin ça sent pas la merde Mais ça sent mauvais Le pot d'origine Avec tout le catalyseur à l'intérieur Par contre la nouvelle gueule du moteur J'aime pas trop Tu vois ça c'est moins joli Avant c'était plus arrondi C'était plus joli Ça j'aime bien Le nouveau châssis il est sympa Après je trouve c'est dommage Qu'il l'affine comme ça Et qu'il mette une petite tête comme ça En vrai cette moto Tu vois si jamais j'avais la 0.9 2021 Je pourrais plus facilement La garder tout le temps en mode sport Que la mienne Qui est trop brutale en fait Parce que genre ça cogne Mais c'est dosable Enfin genre en bas régime C'est calme quoi Si je devais la noter Je la noterais sur 9 9 sur 10 Pourquoi 9 sur 10 ? Bah le design Le design qui perd le point en fait Mais en fait Même avec un design pas ouf La moto je serais presque à deux doigts De l'acheter tu vois Bon après j'ai pas les sous Enfin voilà Je pense que l'on ne va pas Éterniser cette vidéo frérot En tout cas merci beaucoup De l'avoir regardé Je t'encourage vraiment A mettre un pouce bleu Pour faire évoluer la chaîne Et surtout si la vidéo t'a plu C'est surtout important En vrai je suis super content D'avoir pu tester Cette nouvelle MT-09 J'avoue que même si l'esthétique Ne me fait pas non plus rêver Bah j'aurais pu me faire un avis dessus En la conduisant vraiment Bon désolé Yamaha Encore une fois Je suis complètement en labours Ils avaient 10-20 minutes Ça fait une heure Mais bon au moins J'aurais pu me faire un avis dessus Et là au moins Là je suis fixé tu vois Bref on va pas mettre 40 ans Appuyer la vidéo C'était Nitrogan Waitsav Peace potos Sous-titres par Jérémy Diaz